Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, je vais tout simplement vous parler de la formation que je propose sur frtuto.com. Pourquoi je vous propose cette vidéo ? Parce que tout simplement, j'ai fait en sorte de créer une petite amélioration. Pour ceux et celles qui ont suivi ma formation sur la version, c'était le module 0 Blender 283, là je vais vous montrer de suite. Donc sur frtuto.com, vous vous retrouvez de simple façon qui s'appelle Tuto Blender module 0 les bases. Je vous avais dit que là pour l'instant, je me focalisais sur la version 283 LTS. Sachant que la version 293 LTS est sortie, je me suis dit que je vais tout simplement vous ajouter les nouveautés, bien évidemment par rapport à ce qu'on a pu apprendre sur cette formation, et faire en sorte, tant qu'à faire, de vous dessiner d'autres objets pour histoire de vous montrer qu'on peut créer différentes scènes. Donc cette formation, bien évidemment, va s'adresser à des super débutants et super débutantes. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez aucune connaissance en 3D, je fais en sorte de tout vous expliquer, pas à pas, tranquillement, pour que vous puissiez décider des petits objets. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on a le petit singe avec le tabouret, on va dire que ce serait la scène finale. Mais malgré tout, je vous donne différents objets. Là, si je reviens sur Blender, en fait, je vais tout simplement vous expliquer comment créer cette scène. Alors vous retrouverez bien évidemment, au niveau du module ressources, différentes choses. Vous pouvez retrouver par exemple ici la fameuse chaise que l'on a fait ensemble. Je vous explique comment cela fonctionne. Mais ce qui est génial, c'est que vous allez voir qu'avec ce fameux outil qui est ici, on va pouvoir faire rapidement différents objets. Je vais faire en sorte aussi de vous expliquer un peu plus de choses que je n'ai pas expliquées dans cette formation qui est vraiment de base. Sur le snapping, par exemple, l'extrude, mais il extrude ce qu'on appelle manifold. Par exemple, si je prends celui-ci, je me mets en mode édition. Ici, on a un nouvel objet qui apparaît, qu'on appelle ici le extrude manifold, qui va nous permettre par exemple de créer ce genre d'objet. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est tout simplement le logo de SketchUp. Voilà au moins ce que je voulais vous dire. Tout simplement que j'ai fait en sorte d'ajouter, je crois que c'est 40 minutes de vidéos en plus, qui s'ajoutent aux 5 euros. Donc pas de souci, pour 5 euros, vous avez donc 3 heures 10, je crois, de vidéos maintenant, qui va vous permettre vraiment d'apprendre plein de choses. Donc bien évidemment, vous avez d'autres formations. Vous avez ici, comme je disais, la formation Blender, module 0, les bases. Mais vous avez aussi le module 1 qui est les outils de modélisation. Vous avez 13 heures de vidéos. Vous avez aussi après module 2 qui est tout sur la sélection. Parce qu'on peut faire une sélection de certaines manières, mais on peut aller très loin dans la sélection. Et j'ai fait en sorte de vous créer vraiment une vidéo qui dure presque 3 heures sur tout sélectionné. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça vous permet de bien comprendre comment sélectionner différents éléments et sans perdre trop de temps. Après, le module 3 et 4, c'est tout simplement l'un. Ils composaient tout ce qui était les curves, les nerves et ainsi de suite. Et le module 4, c'était tout sur les surfaces. Là, je suis en train de préparer un module 5 qui sera tout sur les métaboles. Vous voyez, le but, c'est vraiment de vous expliquer tout simplement tout ce qu'on peut faire avec Blender. Je suis en train tout simplement de vous créer une encyclopédie. Alors, vous pouvez voir aussi d'autres vidéos. Une qui est gratuite, par exemple, c'est SketchUp Free. Et vous avez ici une autre vidéo, c'est Tinkercad. C'est un logiciel pour créer tout simplement des objets en 3D assez rapidement. Et bien évidemment, comme j'aime à la fois l'informatique et l'infographie, je vous ai fait aussi une vidéo qui dure à peu près 2 heures sur Essayons Linux. Je vous explique tout simplement comment virtualiser un Linux sur VirtualBox. Mais bon, je ne vais pas vous en parler puisque là, je vous explique simplement par rapport à Blender. Ce que je voulais simplement vous dire pour finir, c'est que j'ai fait en sorte de mettre à niveau pour l'instant module 0. Et bien évidemment, je vais faire en sorte de mettre à niveau tout l'ensemble pour que vous ayez tout simplement une évolution. Vous comprenez bien les petites subtilités qu'il y a entre la 283 LTS et la 293. Voilà, et pour finir, vous avez bien évidemment mon site web que je mets à jour de fur et à mesure. Vous pouvez voir ici que vous avez la newsletter. Pourquoi je vous explique ça ? Parce que si vous voulez être au courant de toutes les différentes formations que je crée, puisque je suis à la fois sur frtuto.com, mais aussi sur Udemy, je suis en train de voir aussi d'autres plateformes de référence, d'apprentissage, n'hésitez pas à mettre votre email, comme ça au moins vous serez au courant. Dernière chose que j'ai mis en place, ici au niveau de l'onglet formation, si vous cliquez ici, vous verrez qu'en fin de compte, j'ai fait en sorte de partitionner. C'est qu'ici, vous avez par exemple les formations sur Blender. Donc, on a les différents modules que je vous ai montrés à l'instant. Mais si vous voulez voir la suite, vous cliquez ici sur Tinkercad, vous aurez donc tout simplement la formation sur Tinkercad, sur Sculptris, ça vous retrouvez celle-ci sur Udemy, ou alors tout simplement Linux, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !